Voilà, moi, je vais intervenir pour faire une petite genèse pour savoir exactement le réel problème. Parce que depuis que nous avons eu l'indépendance, nous avons eu les institutions de Plotinwood qui doivent définir la politique africaine, presque. Nous avons eu l'État africain, surtout Sénégal, et nous avons eu des problèmes d'emploi, de la masse salariale, pour favoriser les départs volontaires. Les politiques d'assistement structurel aboutirent à un document stratégique de réduction de la pauvreté, le DRSP1 et le DRSP2. Ce sont des facteurs qui ne tenaient pas compte de l'employabilité de la genèse. Et il y avait autant de diplômés, nous avons eu l'employabilité de l'État, nous avons eu les moyens financiers pour pouvoir les résorber. Ce qui s'est passé, il y a eu l'appelé de la personnalité de la Silicon Valley, nous avons eu le gouvernement du DRSP2 et nous avons eu l'appelé. Ce qui nous a créé en 2002, nous avons eu l'appelé, parce que les problèmes socio-économiques et les employabilités, nous avons eu l'appelé. Nous avons eu l'appelé le chemin du véritable changement, nous avons eu l'appelé, nous avons eu l'appelé, nous avons eu l'appelé, nous avons eu l'appelé. Ce sont des paramètres exogènes qui ont impacté l'économie nationale. La géopolitique mondiale a subi des crises multiformes. Aussi bien qu'aux Etats-Unis qu'en Afrique, qu'en Europe, il y a des pertes d'emplois énormes. Si l'immigration a brisé les frontières, il y a des vagues et vieilles, ils n'ont pas tenu compte qu'ils aient un flux. C'est le cas du Mexique et des Etats-Unis d'Amérique. Il y a une forte migration entre le Mexique et les Etats-Unis d'Amérique. Si on a créé des barrières, des barrages, des bâtiments électrifiés au temps de Donald Trump. Pour vous dire que le problème est là. Ce n'est pas le Sénégal. Ce que je disais, c'est que... Mais nous, le Sénégal, nous l'ignorent. Avec ces jeunes petits pénis en mer. Je suis venu, je suis venu, je suis venu. Parce que si on a résoudre une problématique, il faut le prendre dans le cadre général. Une méthode hypothético-dédictive pour me donner un résultat. C'est un résultat probablement. Tout le monde sait que le degré qu'on l'ignore, nous l'ignore. D'accord. Ce qui est le seul, c'est que la jeunesse sénégalaise, le premier élément que je disais, c'est qu'ils devraient les bâtiments. C'est un premier élément. C'est un premier élément. Nous sommes nés au Sénégal. Et ce Sénégal, ce n'est pas les Européens qui vont venir pour le développer. C'est nous les Sénégal qui sont nés ici, qui sont grandis ici. Nous devons les prendre en charge, les bâtiments, les bâtiments. Je donne un cas. Les bâtiments, les bâtiments, les bâtiments. Ils ont les moyens nécessaires pour pouvoir tenir le bon bout. Mais nous savons qu'on ne sait pas que ce qui est le travail. Nous les faisons, nous les faisons, nous les faisons, nous les faisons, nous les faisons dans les boutiques, nous les faisons dans les entreprises, nous les faisons dans les agents immobiliers. C'est ce qui est beaucoup de choses. On n'en disconvient pas. Et nous savons aussi que l'emploi, l'école sénégalaise forme chaque année dans le marché de l'emploi. 300 000 jeunes, plus de 300 000 jeunes sont dans le marché de l'emploi. Et aussi, il y a des métiers, ce n'est pas des métiers prometteurs. Parce qu'il y a une montée d'écoles de formation, en un plus finir, des écoles certifiées et des écoles non certifiées. Il y a des responsabilités aussi, l'État du Sénégal. Non, l'École, l'école n'est pas formée, c'est que le Président Maxal est le Président. Mais vous l'avez aussi pour limiter le Sénégal ou pour arrêter le Président mondial ? D'accord. Il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait le travail par rapport à ce système d'éducation. Parce que moi, je suis dans une institution qui fait des auditions. Et l'audition, l'école, je ne vais pas venir ici pour me permettre de les balancer dans la place publique, parce que ce n'est pas ça. Notre rôle, c'est de faire des propositions à son excellent M. le Président Maxal. Mais ce qu'il y a, je sais qu'il y aura des mesures idoines qui seront prises par rapport à ça. Ce qui est un génie, la politique de l'emploi, l'adulte, 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 l'adulte. Qu'est-ce qui explique ce phénomène alors ? Ce phénomène, ce qui l'explique, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre que si on y va, ils vivent paisiblement, avec l'adulte, ils vivent paisiblement, avec l'adulte. Mais le problème, ils savent que c'est risqué en fait. Ils peuvent mourir en mer. Malgré ça, ils le font. Ce qu'il y a, c'est que si tu as la sociologie de la famille, tu as touché des fibres sensitives. Parce que, tu vois, le pouvoir, l'emploi, 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 c'est que tu as l'emploi. Tu as l'emploi, mais il y a la nomme. Je ne parle pas du fatalisme. Mais il faut aussi, nous ramener, de l'Europe, il y a comme des Européens, il y a comme des Européens qui sont, il y a comme des Sénégalistes qui sont en Europe, qui vivent dans des conditions extra, extra-crables. Oui, extrêmement difficile, c'est vrai. Des conditions extrêmement difficiles, j'en sais, parce que je suis témoin oculaire des filles. Je suis témoin oculaire des filles. Et puis, ce que je vous dis, c'est que nous avons fait des projets. Nous avons fait des projets, nous avons fait des tournements d'objectifs. Au moment où nous avons été injectés dans le projet, nous avons fait des projets, nous avons fait des projets. Déjà, en paix, généralement, certains jeunes ont été financés, nous avons fait des projets. Ça, nous avons fait des projets. question, l'affaire, question d'éducation et de mentalité. Et c'est pourquoi les pères de famille doivent raisonner leurs enfants, leur inculquer les valeurs civiques et moraux qu'il faut pour qu'ils restent dans ce pays, pour qu'ils croient à leur pays et savoir que Sénégal nous sommes, nous sommes comme on a développé. Parce que, je vais vous donner un exemple. J'ai vu que je ne vais pas maintenir. Bourses, les gens ont fait un temps, trois mois de bourses. C'est pourquoi l'État crée les conditions d'employabilité, mais nous aussi nous devons être, nous devons maintenir, ce qu'on a fait, nous devons le faire. Nous devons faire mon projet pour faire un développement d'objectifs. Nous devons faire mon projet pour non-sécho, mais nous devons faire mon projet pour pour merci 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 c'est là